Mes parents me racontent souvent que quand ils étaient jeunes, dans des temps immémoriaux, chaque fois qu'ils allaient voir un film au cinéma, était diffusé en introduction à un court-métrage. De la même façon, et puis aussi parce qu'on est quand même dans le cadre du festival international du court-métrage, avant d'aborder le sujet principal de ma chronique, je vous invite à aller voir un court-métrage de 7 minutes disponible sur Youtube et qui s'appelle « Les résultats du féminisme ». Réalisé par Alice Guy, qui n'est autre que la toute première femme réalisatrice au monde, ce court-métrage qui date de 1906 est une succession de petites scénettes comiques dans lesquelles les rôles hommes-femmes sont inversés. Par exemple, on y voit un homme qui se fait agresser dans la rue par une femme, mais heureusement pour lui, une autre femme lui vient en aide et a ainsi le droit de repartir dans les bras de ce charmant jeune homme. Tout est bien, qui finit bien. Une fois que vous aurez visionné ce court-métrage, je vous propose pour le long-métrage un film bien plus récent et dans un style tout à fait différent, « Les figures de l'ombre » du réalisateur Théodore Melfi, sorti en 2017. L'histoire tirée de faits réels est la suivante. Dans les années 60, la NASA, alors en forte concurrence avec les soviétiques dans la conquête de l'espace, disposait de toute une armada de, je cite, « calculatrices de couleurs », traduisées « des femmes noires prodigent des mathématiques qui effectuaient des calculs divers pour la NASA, que ce soit pour la conception des navettes ou encore pour le calcul de la trajectoire idéale du premier vol orbital autour de la Terre. Ces figures de l'ombre devaient travailler dans une salle séparée, loin, très loin des bureaux de la direction et tout était fait pour qu'elles aient un contact minimum avec les Blancs. Plus particulièrement, le film raconte la vie de trois femmes, chacune avec un combat différent à mener. Catherine Johnson, la plus prodigieuse, est acceptée partiellement au département de guidage et de navigation, mais doit faire plus d'un kilomètre chaque jour pour rejoindre des toilettes réservées aux femmes noires situées à l'autre bout du campus. Elle corrige et réalise les calculs les plus importants, mais n'a pas le droit de signer les rapports et doit prendre son café dans une cafetière réservée aux noires. Eh oui ! La seconde femme, Marie Jackson, souhaite avoir le statut d'ingénieure. Pour cela, elle doit suivre une formation complémentaire, mais celle-ci n'est disponible que dans un lycée de Virginie, dans lequel les Noirs n'ont pas le droit d'entrer. Et enfin, la troisième, Dorothy Vaughan, voit son poste menacé par le premier IBM et se forme elle-même à la programmation informatique, mais elle est obligée pour cela de voler un livre dans la bibliothèque, car l'empreinte de ce livre est réservée aux Blancs. Ce film est donc très intéressant car il montre la ségrégation raciale, non pas via les grandes émeutes ou le traitement de l'esclavage, mais dans son quotidien, quotidien où les Noirs étaient sans cesse humiliés jusqu'à en devenir absurde, la moindre petite action a priori banale comme emprunter un livre ou aller aux toilettes, devenant pour elle et eux une véritable épreuve dans un monde quasi kafkaïen. Au-delà de ce point de vue intéressant pour traiter de la ségrégation raciale, deux points en particulier dans ce film m'ont interpellé. Le premier point, c'est le fait que les maris de ces femmes ont une position quelque peu ambiguë. En effet, bien qu'engagés dans la lutte contre la ségrégation raciale, ils ne soutiennent pas forcément, en tout cas dans la première partie du film, parce que le film se finit bien, le combat que mènent ces femmes. En réalité, ils sont partagés entre l'encouragement et une sorte de misogynie. En gros, ils se disent pourquoi la NASA prenne-t-il des femmes pour faire des calculs et non pas des hommes ? L'un d'eux sous-entendant notamment que ce n'est évidemment pas pour leur intelligence qu'elles ont été prises. Avec cette ambiguïté, on échappe à la vision manichéenne, simpliste, qui voudrait qu'on ait d'un côté les gentils noirs et d'un autre côté les méchants blancs. Autre point intéressant et qui va aussi dans ce sens, c'est un petit dialogue entre une des héroïnes et sa supérieure, une femme blanche. Celle-ci lui dit « Vous savez, contrairement à ce que vous pensez, je n'ai rien contre vous ». Ce à quoi la femme noire lui répond « Je sais, vous en êtes sans doute persuadés ». Mine de rien, dans cette petite phrase en apparence si simple, tout est dit. Nous sommes conditionnés. Le conditionnement social, je vais peut-être faire une chronique entière là-dessus d'ailleurs, définit un processus d'intériorisation de codes et de comportements qui commencent dès la naissance et qui a pour objectif, entre guillemets, de faciliter les prises de décisions des individus. Ainsi, là, dans ce film, la femme qui est persuadée qu'elle n'a rien contre vous a totalement intériorisé le fait de ne pas donner de poste de pouvoir aux femmes noires. Mais pas d'inquiétude, malgré le propos qui peut sembler assez dur, le film est un vrai feel-good movie, véritable produit hollywoodien, super bien ficelé et très bien interprété. Et on aurait presque tendance à oublier que le chemin est encore long lorsque défile le générique de fin sous la musique enjouée de Pharrell Williams, chantant qu'il voit la victoire. Et pourtant, si on jette un œil sur l'équipe du tournage, on sent comme un léger malaise. Bref, dans les postes de direction, seule la direction artistique est confiée à un homme noir, ainsi que la direction musicale attribuée à Pharrell Williams. Ce dernier, qui déclare voir la victoire, doit alors avoir une très très bonne vue parce que finalement, aujourd'hui encore, même si le ségrégationnisme racial n'existe plus, nous sommes très nombreux à pouvoir dire « Vous savez, contrairement à ce que vous pensez, je n'ai rien contre vous ». « Son in the sky, you know how I feel » « Vous pouvez me déclare ? » « Respecting on »